Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible? Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risque d'hiver, transport, zévie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porte-Nouveau, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévié, Carrefour, Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modèque Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contacte 97 112 50 05, 97 07 110 60, 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul la Guerrita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. 15 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur le leader des Web TV. Un projet pilote visant à améliorer l'éducation dans les écoles primaires publiques a été mis en place par les membres du gouvernement, réunis en Conseil des ministres, mercredi 14 juin 2023. Quels sont les objectifs de cette nouvelle initiative prise dans le secteur éducatif? Éléments de réponse. Le gouvernement s'emploie depuis 2016 a fait de l'éducation et de la formation un levier important de développement. A cet effet, la prise de certaines mesures spécifiques destinées à améliorer l'efficacité interne du sous-secteur des enseignements maternelles primaires est propice à l'atteinte de l'objectif d'une éducation inclusive de qualité pour tous. Or, en dépit des efforts et des performances qui s'enregistrent, il s'observe encore les disparités qui en limitent la portée. Aussi serait-il indiqué que des mesures supplémentaires d'équité soient mises en place pour certaines zones géographiques moins favorisées au profit de catégories sociales en quête d'un meilleur confort de vie. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de l'antenne solaire dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire afin d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissages et évaluations. Le dit projet est mis en oeuvre sur financement vers obtenu de la coopération avec le Japon. Sa phase pilote impartera les départements de la Liborie, de la Takora, du Bogu, des Collines, du Kufo, de la Donga, du Mono, de l'Eumé, du Plateau et du Zoo à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3 000 élèves retenus sur la base de critères d'identification et de choix objectifs. Au palais des gouverneurs, le gouvernement invité à répondre à des questions d'actualité, ce mercredi 14 juin 2023 a adressé le bilan final de l'explosion survenue dans une soute à munitions à la casenne de Toffo le lundi 1er mai 2023. Le bilan est à suivre dans cet élément. A l'issue de ce malheureux événement en dénombre, 10 personnels du détachement de la direction du matériel, les armées brûlées au deuxième degré et le décès d'une riveraine de 93 ans. Les 10 blessés ont été conditionnés à l'hôpital de zone d'Alada puis évacués au centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Kotonou. Certaines victimes sur la base d'un certain nombre de critères ont été évacués en France. Et en ce qui concerne l'évolution et le bilan final, l'on peut noter 5 suivants dont 1 blessé soigné et guéri, 4 blessés graves toujours hospitalisés en France, 5 décès dont 3 survenus au CNHU de Kotonou en soins intensifs et de réanimation et 2 en France. Des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau de certaines infrastructures de l'école nationale des officiers, à savoir le bloc dortoir, les salles d'instruction, le bloc administratif, l'infirmerie, la résidence du commandant de l'école. Des véhicules et des habitations environnantes ont par ailleurs été endommagés. Une équipe est déployée sur le terrain pour faire l'évaluation environnementale et sociale. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminal et de dépollution a commencé la dépollution du site. Et une délégation de la mairie de Porto-Novo, conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles, était en tournée ce mercredi 14 juin 2023 dans plusieurs centres de santé de la ville. Objectif, recueillir les doléances des acteurs de la santé et y trouver des solutions idoines. Le point avec Fawzi Asifou et Patrice Ayroutan. Les centres de santé d'Aboukou, Djegandaho, Ogala, Akron et Atake sont les lieux visités par la délégation de la mairie de Porto-Novo ce 14 juin 2023. Conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles, elle est allée recueillir les différentes doléances des acteurs du monde sanitaire de la ville de Porto-Novo. Nous avons jugé bon, plein de nos responsabilités au niveau du volet social. D'ici quelques semaines, nous irons au débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons jugé bon, faire le tour au niveau de nos différents centres de santé, voir les conditions de travail, les difficultés que rencontrent les pays de population et les agents de santé, pour voir ce que nous pouvons défendre au niveau du conseil, pour faciliter l'accès à différents centres de santé et mettre notre population dans leurs meilleures conditions, pour que leur force sanitaire soit vraiment adéquate. A toutes les étapes, chaque acteur a exprimé les doléances qui touchent au bon fonctionnement des lieux. Le centre n'est pas bien fréquenté. On est obligé d'affecter les gens, ne sont que deux infirmières et une aide actuellement. C'est à cause de la non-fréquentation que la maternité est fermée. À la vaccination, actuellement, nous n'avons pas de frigo pour pouvoir conserver les vaccins. Notre frigo est hors de fonction. L'installation de l'eau fait aussi défaut parce qu'il y a des fûtes un peu partout. Mais le problème majeur, je vais réitérer là-dessus, c'est le courant électrique parce qu'à chaque fois, ça nous abandonne, ça nous laisse. Et nous restons dans le noir pendant des jours, des fois. Quand il pleut, je ne vais pas dire inondation, mais on marche dans l'eau avant d'aller dans les salles. Les malades aussi viennent là, c'est de sauter les flaques d'eau avant d'aller prendre le soin. Ce qui n'est pas, ça ne nous honore pas en tant que centre de santé. Et s'il y a des flaques d'eau, ça veut dire qu'il y a multiplication de moustiques. On est dans un centre de santé, on prône la santé et on est comme ça. Donc on va dire ça parce qu'avec ça, l'eau là rentre même au niveau du dispensé là-bas. On a au niveau de notre pharmacie, il y a l'eau qui coule, la dalle coule sérieusement. Pour la vaccination également. On aimerait bien construire quelque chose là-bas, là où il y a le rôle qui est là-bas. Des difficultés enregistrées avec soin qui feront objet d'un suivi rigoureux. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire, plein d'adultes. Nous allons essayer de faire le maximum pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions au niveau de ces centres de santé. La délégation poursuit le même exercice dans d'autres centres de santé de la ville pour une amélioration de leurs conditions de travail, pour le bonheur des populations. En page sport, les guépards du Bénin et leurs supporters ont déjà une idée du corps arbitral du match Bénin-Sénégal comptant pour la cinquième journée des éliminatoires. Suivez à présent leur identité. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné un quator d'habitre de la République démocratique du Congo, RDC, pour officier la rencontre cruciale entre le Sénégal et le Bénin, s'inscrivant dans le cadre de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Jean-Jacques Ndalan Gambo, de la RDC, sera alors le juge central. Il sera assisté respectivement de ses compatriotes Olivier Kabené-Safari, de Guilé-Bangélé Nguila et de Yannick Malala Kabanga. David Koutougou-Yameogo du Burkina Faso a été également désigné par la CAF pour être le commissaire du match. Et parlant toujours de cette rencontre, les guépards du Bénin mettent tout en œuvre pour améliorer leur performance sur le terrain. Ce mercredi 14 juin 2023, les joueurs se sont réunis à la base pour une séance de décrassage matinal. Ces exercices permettent aux joueurs de réduire l'acide lactique et d'éliminer les couvertures. Les guépards du Bénin ne laissent rien au rasage. Ils sont également essentiels pour maintenir le niveau physique des joueurs et minimiser les risques de blessures. La séance de décrassage de ce mercredi matin témoigne de leur engagement envers l'amélioration constante de leur performance. En refermant cette page de la Canne-Côte d'Ivoire 2023, nous parlons à présent de la Super Ligue Pro au Bénin. À une journée de la fin de cette ligue, chaque club est déjà situé sur son sort. Si, depuis la journée précédente, Coton FC et Loto Poupo sont assurés d'être respectivement premiers et deuxièmes, les Dragons de l'UEME viennent d'être confirmés derniers. Battus 2-0 par Dynamo Dabome ce week-end, les Dragons sont derniers avec 16 points et 5 points de retard sur l'avant-dernier. Après 23 journées disputées, ils ont remporté deux matchs et fait 10 matchs nuls avec 11 défaites. Par ailleurs, les buffles du Borgou avant-dernier du championnat à une journée de la fin du championnat peuvent espérer quitter cette avant-dernier place s'ils arrivent à faire un match sans faute à la dernière journée et, dans le même temps, espérer que les requins de la Trontique fassent un faux pas ou tout au moins un match nul. Mesdames et Messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. On se retrouve dans le forum de discussion juste après cette pause. 15 juin 2023, le monde entier célèbre la journée de la fin. C'est de ça que nous parlons dans le forum de discussion de ce matin avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kavé. Charles Alban Daoui, dites-nous, que peut-on dire de la fin ? Bien, vous savez, la fin, c'est un besoin vital, c'est-à-dire, ça s'exprime par l'envie de manger et c'est classé parmi les cinq besoins fondamentaux de l'être humain. Et quand on parle de la fin, ce qui met fin à la fin, c'est le fait de manger. Et il est souhaité que chaque individu puisse manger au moins trois fois dans la journée, le matin, à midi et donc le soir. Pour ceux qui sont aisés et qui ont beaucoup de moyens, ils peuvent glisser quelque chose dans la soirée, entre 16h et 17h, et donc ce qu'on appelle le goûter. Donc, voyez-vous, on entend d'ordinaire, les gens dire, quand vous avez à manger trois fois par jour, eh bien, c'est que oui, vous êtes déjà, vous êtes un individu dans les normes. Et quand vous êtes à deux fois, ça commence à devenir compliqué. Et quand c'est une fois, c'est de plus en plus compliqué. Et quand c'est que vous n'avez plus la possibilité de garantir un repas par jour, c'est que là, vous êtes en véritable difficulté. Et justement, à l'occasion de cette journée de lutte contre la faim, je ne m'embarrasse pas avec les statistiques au niveau mondial. Il faut rester tout près ici, à côté de nous, pour voir de quoi il est question. Et j'ai l'habitude de dire, le fait de dire que j'ai faim, eh bien, l'expression « j'ai faim », ce que cela contient comme, je vais dire, cela contient comme envie de manger, varie d'un individu à un autre. Il y a des personnes qui, je vais dire, dans leur vie, n'ont véritablement jamais eu faim. Parce que vous savez, quand vous avez envie de manger, et que le repas a mangé déjà tout prêt, et que vous savez que dans 30 minutes, ça va finir, ça va être prêt, vous allez manger, ça fait déjà un soulagement psychologique pour vous. Il y a des gens qui, dans leur vie, n'ont vécu que ça. Et les personnes qui, malheureusement, eh bien, quand ils ont faim, ne savent pas exactement s'ils vont manger dans 30 minutes, s'ils vont manger dans une heure de temps, dans deux heures, dans trois heures, dans quatre heures, bref, dans la journée, ils ne savent pas concrètement s'ils vont manger. Et ce genre de personnes, je pense que, bon, c'est des personnes que l'on classe, eh bien, dans la catégorie des personnes extrêmement pauvres, et il se fait que, oui, ici au Bénin, il y en a, ici à Porte-Nouveau, il y en a, dans nos quartiers, il y en a des personnes comme ça qui ont des difficultés à s'alimenter. Et c'est bien dommage, ils n'ont rien fait de particulier, ils n'ont rien fait contre Dieu pour vivre cette situation-là. Mais il se fait que, oui, ils se retrouvent donc à avoir faim, sans fondamentalement chercher de quoi manger. Et donc, moi, je dis d'habitude, au-delà de tout ce qu'on utilise comme élément, indice pour apprécier la faim dans le monde, il y a des indices comme ça, au niveau local, ici, qu'on pourrait utiliser pour apprécier. Quand vous prenez quelqu'un, si vous lui demandez, mais combien de fois vous mangez par jour ? S'il vous dit deux fois, bon, ce n'est pas encore extraordinaire. Mais quand il vous dit, c'est une fois, et on dit, mais une fois là, quand est-ce que vous avez l'assurance que vous allez manger ? S'il ne peut pas donner une heure, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Et donc, avec ces éléments-là, on peut développer des indices au niveau local, ici, pour apprécier, je veux dire, le niveau de difficulté dans lequel les gens se retrouvent en ce qui concerne la satisfaction de ce besoin-là que constitue le fait de manger. Charles Albandaoui, peut-on mettre fin à la faim dans le monde ? Bon, vous savez, mettre fin à la faim dans le monde. Il y a les Nations Unies qui ont plusieurs fois fixé l'objectif de mettre fin à la faim dans le monde. Malheureusement, cet objectif n'est jamais atteint. Récemment, l'échéance qui a été donnée, c'est 2030, pour mettre fin à la faim dans le monde. Mais aujourd'hui, en 2023, on n'est pas certain que cet objectif-là puisse donc se réaliser parce qu'il y a toujours des éléments, des situations qui viennent pertuber tout ce qui est programmé dans ce sens. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle de crise, on parle de guerre, on parle de conflits. Et tout récemment, la Covid, voilà des événements qui, au niveau mondial, eh bien, annihile tous les efforts qui sont faits pour lutter véritablement contre la faim. Et donc, du coup, l'objectif, la faim zéro, ce n'est pas certain que l'on puisse l'atteindre un jour dans le monde. Mais comme je l'ai dit, dire le monde, c'est voir trop loin. Il faut regarder tout près, à côté de soi, les gouvernants, ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir, doivent savoir que oui, il faut regarder tout près, à côté de soi, fabuler des actions au niveau local pour essayer de réduire quelque peu les inégalités sociales afin de permettre à tout le monde, à défaut d'avoir trois repas par jour, d'en avoir deux. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir présent à l'esprit que oui, avec un peu de solidarité, on peut mettre fin à la fin parce que Dieu n'a pas créé tout le monde égaux, n'a pas créé les saines doigts égaux. Mais pour que, eh bien, on puisse vivre en harmonie, il est important que le jeu de la solidarité entre dedans, pendant que d'aucuns n'arrivent pas à manger une fois par jour, d'aucuns en trouvent au point d'en jeter. Et donc, c'est aussi une occasion pour attirer l'attention des gens sur ceux qui font du gaspillage avec la nourriture. Il faut qu'ils sachent que la nourriture qui gaspille est la nourriture dont quelqu'un a besoin et qu'il n'a pas eu à trouver peut-être depuis trois jours. Donc, au conclut, je dirais, un peu de solidarité pourrait mettre fin à la fin dans le monde. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce jour. Nous passons à présent à la vidéo du jour. Chers amis internautes, L'un des plus grands plaisirs de la vie consiste à réussir ce que les autres vous pensent incapables de faire. Sur ce, bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada